Une fois de plus, avec Pickpocket, Robert Bresson, le célèbre metteur en scène d'un condamné à mort s'est échappé, a fourni au milieu cinématographique un joli sujet de conversation. Certains le portent au nu, il est le plus grand, presque le seul. D'autres, en revanche, paraissent ne pas avoir très bien compris. Et vous, est-ce que vous pensez qu'on vous a compris ? Je ne sais pas si j'ai été compris, mais il s'agit de moi ou du film. Si c'est le film, je pense que... Commençons par le film. Je préférerais qu'on sente un film avant de le comprendre, c'est-à-dire que les sens interviennent avant l'intelligence. Qu'avez-vous voulu faire sentir dans Pickpocket ? Je crois que plutôt qu'une histoire que j'avais à raconter, je voulais faire sentir cette atmosphère qui règne autour d'un voleur, cet air qui donne de l'angoisse, du malaise. Vous avez connu un voleur ? Je crois que j'ai connu plusieurs voleurs, mais on ne s'en aperçoit qu'après, une fois qu'on a été volé. Quand vous les connaissiez, vous ne sentiez rien ? Si, justement, et je me rappelle un après-midi à la campagne où j'étais dans une pièce avec mon hôte et une troisième personne et nous avions tous les deux le sentiment que cette troisième personne ou allait voler ou avait déjà volé. Qu'est-ce qui vous donnait ce sentiment ? Quelque chose d'extrêmement mystérieux et curieux que je ne peux absolument pas dire. C'est cela que j'ai voulu exprimer dans ce film, en même temps que cette horrible solitude dans laquelle s'enferme un voleur. C'est de là que le film est parti ? Je ne sais pas très bien comment un film part, mais il est certain qu'au début, cette solitude que je ne voulais pas montrer directement est une des choses qui a conduit le film. Votre film est très différent des films que l'on fait d'habitude. Est-ce que vous en avez conscience ? Non, absolument pas. Pourtant, le cinéma tel qu'il est, étant donné que ce que l'on sait de vous, ne peut pas vous plaire. Vous n'avez pas envie de tourner ce genre d'histoire bien construite. À quoi ressemble le cinéma, en fait, maintenant ? Certains films me plaisent, même s'ils ne sont pas faits avec les moyens que j'emploie, mais aussi, c'est la raison peut-être pour laquelle je vais moins souvent maintenant au cinéma que je vais y aller autrefois, je suis gêné par certaines choses qui ne sont pas dans ma ligne et par les moyens employés maintenant qui ne sont pas mes moyens. Et il est tout naturel que je pense que ce sont les autres qui se trompent et non pas moi. Une caractéristique essentielle de vos films, c'est le refus total de tout ce qui est théâtre. Dans le théâtre, ce que je refuse, ou ce que j'essaie de refuser parce que ce n'est pas si commode, c'est l'expression par la mimique, les gestes et les effets de voix. Oui, mais il semble que vous cherchiez une anti-expression. Et vous poussez la chose très loin. Vous ne voulez pas que les comédiens jouent la comédie. Mais vous ne les laissez même pas être comme on serait dans la vie. On dirait que vous les effacez et que vous les faites moins significatifs qu'ils ne seraient dans la vie. Je ne crois pas. J'essaie de les livrer à un automatisme qui, je crois, occupe une très grande place dans notre vie. Mais voyez-vous, par exemple, on peut aussi penser que vous tournez le dos à une certaine façon qu'à le public d'aimer le cinéma. Est-ce que vous avez conscience ? Je ne pense pas. Je n'en ai pas conscience. Mais je ne crois pas que je tourne le dos au public ou que le public me tourne le dos puisque l'expérience joue un grand rôle dans mon travail. Je veux dire qu'après avoir fait un film, je me mets dans le public et j'essaie de ressentir ce qu'il sent et ce que j'ai senti d'abord. Il me semble que très souvent, j'ai des coups heureux. C'est-à-dire que le public arrive à sentir exactement les choses comme je les ai senties et à en être très ému. À quoi attribuez-vous le fait, par exemple, que le public ait très bien compris ce que vous avez voulu lui faire sentir dans le condamné à mort s'est échappé et que peut-être il ait moins bien senti ce que vous avez voulu mettre dans le pickpocket ? Probablement parce que l'histoire elle-même est beaucoup plus... L'histoire de l'évasion est beaucoup plus... Héroïque. ...dramatique. Ensuite, beaucoup plus... Peut-être pas dramatique, mais ensuite sûrement plus héroïque. Et que le personnage de l'évadé est un personnage beaucoup plus... Moral. ...beaucoup plus sympathique ou est ouvert à beaucoup plus de gens. C'est-à-dire que tout le monde a envie de s'évader mais personne ne va accepter qu'il pourrait voler. Et aussi, il arrive ceci, c'est que le film de l'évadé se termine dans la liberté alors que celui-ci se termine en prison. Est-ce que vous pensez que vous êtes en avance au point de vue cinématographique sur les autres ? Je ne sais pas, Jim. Je pense que le cinématographe de l'avenir sera... Les films de l'avenir seront justement des choses qui s'éloigneront de plus en plus du théâtre et qui sont des films dont, dans les moyens, ne sont absolument pas les moyens du théâtre. Vous pensez donc que dans 20 ans, la plupart des films que nous appodissons maintenant auront cessé de vivre ? Je ne peux absolument pas vous dire. Est-ce que vous vous sentez seul ? Je me sens très seul. Mais je n'ai pour aucun plaisir à me sentir seul. Merci. 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 Merci.